Hello tout le monde, bonjour, bienvenue aujourd'hui dans ma salle de bain avec mes gants de nettoyage Oui parce qu'aujourd'hui on va s'occuper de mon armoire, de produits, de soins, de produits cheveux De la seule et unique petite étagère de Mister K et de toutes les autres étagères qui sont encore en dessous Parce que vous ne voyez pas là mais il y a pas mal pas mal de désordre dans chaque étagère Et donc du coup chaque jour je me dis Asma va falloir t'en occuper, va falloir ranger, trier Parce qu'il y a pas mal de choses à jeter Et vous allez voir, je vais vous donner quelques petites astuces pour ne pas passer à côté de certains produits Parce que moi les uniques problèmes c'est que j'ai pas mal de produits mais je passe à côté de certains produits Parce que souvent je vois que la date de péremption est passée et du coup je ne l'ai pas utilisée Voilà donc du coup aujourd'hui on va voir les petites astuces pour comment ranger ce produit Je vais vous montrer aussi quelques produits que j'utilise beaucoup Quelques produits que vous pourrez aussi intégrer à votre routine soins, pourquoi pas Donc on va commencer tout de suite je pense par l'étagère de Mister K Qui vous voyez est vraiment très très en désordre Écoutez, première chose qui me vient sous la main ici C'est des soins visage Donc là on a un soin visage Structure Force de chez Vichy Donc soin global hydratant anti-âge Et vu qu'il a 43 ans maintenant, c'est tip top comme soin pour Lucie Ensuite vient les déodorants Vous vous rappelez donc les déodorants de la marque Étiqueté Dont je vous parle depuis pas mal pas mal de temps maintenant Donc lui pareil il a aussi le déodorant étiqueté naturel pour les hommes Donc celui qu'il utilise lui en ce moment c'est crème naturelle au senteur de noix de coco Donc celui-ci je crois qu'il est aussi pour femmes mais voilà vous pouvez l'utiliser pour les hommes Et on a aussi celui-ci qui est crème naturelle au bois de oud et huile essentielle d'Ylang Ylang Et franchement il sent trop trop bon Ensuite on a du gel pour les cheveux ici On a aussi encore un autre soin Vichy pour monsieur, enfin pour monsieur qui était le mien et que je lui ai passé C'est un booster quotidien fortifiant Donc ça c'est sympa aussi, c'est en forme de gel Et c'est vrai que pour les monsieur c'est sympa quand c'est en gel Ils préfèrent que mettre des crèmes comme les femmes Donc ils ont l'impression de mettre quand même quelque chose de plus virile genre Donc la minérole 89, très 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 bon réhydratant Et donc reminéralisant en fait pour la peau Et vous le voyez il arrive vraiment au bout de sa life le produit là Bon la brosse de Mr.K, est-ce qu'on en parle ? Est-ce que vous avez des brosses comme ça chez vous ? Est-ce que vous avez ça chez vous ? Bah écoutez, Mr.K ne se brosse qu'avec ça Parce qu'il n'y a que ça qui peut lui faire cette jolie coupe qui se fait genre en hérisson en haut avec son gel Parce que les autres brosses ben ça lui fait pas Et comme il a les cheveux courts sur le dessus de la tête Ben c'est la seule brosse qui peut le brosser Donc il garde ça très précieusement Même si moi écoutez j'aurais envie de la jeter Mais bon, le pauvre je vais quand même lui garder ses affaires intactes Donc voilà on a une huile d'ail Donc un concentré en fait d'ail Cette huile là en fait il va l'utiliser lui Donc il l'utilise un peu sur ses sourcils Parce qu'il y a des sourcils qui manquent de poils Et donc il n'a pas de chute de cheveux sur la tête Mais il a des chutes en fait de poils de sourcils Du coup en fait il met ça sur les sourcils pour avoir une repousse Ensuite on passe à un autre produit Vichy Donc ça c'est un Hydra Cool Plus Le gel hydratant coup de frais Hydrating gel ice shot A l'acide hyaluronique Ça pour avoir du peps en fait sur le visage Donc voilà et pareil Et franchement il utilise bien ses produits Moi j'ai un million de produits qui sont entamés et pas finis Mais lui voilà ça y est Celle-ci est bientôt à la fin L'autre était presque à la fin Donc ça va il s'entretient le monsieur Le Mister K là On continue toujours dans la marque Vichy Décidément il aime beaucoup cette marque lui Vichy Mineral 89 ça c'est pour les yeux Donc voilà c'est un hydratant pour les cernes Donc là on est encore chez Etiqueté Et là on a en fait un soin barbe nourrissant au bois de houdre Et pareil ça sent trop bon Moi je sens direct quand il a mis un truc à l'houdre Mister K Ça va nourrir vraiment les poils de barbe Parce que les poils de barbe sont vraiment des poils très drus Et très épais en tout cas pour Mapa Pour Mister K Du coup ça va permettre d'assouplir le poil au niveau de sa barbe Et de le nourrir Donc voilà pas mal Ça aussi pareil vous le trouvez sur le site Etiqueté Ici on a un parfum Gucci Oud Décidément Alors c'est un parfum que j'avais acheté Quand on était je crois en plein vol en avion Je sais plus d'où on revenait Et donc ce que j'avais beaucoup aimé C'était un parfum mixte Donc celui c'est le Gucci Oud Et il sent trop bon Alors c'est vrai que son prix n'est pas donné Mais franchement les filles Voilà c'est un autre parfum 50ml Et Mais comment ça sent bon D'ailleurs il a bientôt fini Moi je l'ai utilisé je crois qu'une ou deux fois Mais c'est vrai que ça lui va beaucoup mieux à lui Parce que le Oud du coup Je trouve que c'est viril quand même comme senteur Même si j'en ai moi aussi dans quelques parfums Mais là il est vraiment viril Ici on a un parfum qui sent extrêmement bon aussi C'est de chez le bon parfumeur Paris Cèdre, brune confite et vanille Et c'est vrai que c'est surprenant la brune confite Mais franchement une fois mis sur la peau Ah c'est ça qu'il met à chaque fois Et qui sent trop bon Et je me dis mais Ah oui Ah ouais ça sent trop bon Franchement je vous le conseille Donc c'est le numéro 411 Ça se vend comme ça en fait Il y a des numéros Vous pouvez en plus les combiner Il y a des parfums que vous pouvez combiner ensemble 401 Cèdre, brune confite et vanille Ça sent trop bon C'est le bon parfumeur Paris Ici on retrouve la petite Oud Bottle que je crois que presque Tous nos hommes ont Même nos papas Qui n'a pas ça Ce petit roll-on comme ça là C'est pas les grandes marques Qui ont inventé ça C'est nous Donc voilà Avec la petite perle en fait Que vous pouvez passer C'est des fois vous avez de senteur Oud Des fois c'est la senteur Musque Et ça sent trop bon On a du col aussi Ici chez Mister Donc ça c'est du col vraiment Genre naturel naturel Alors sachez que le col C'est un soin à la base pour les yeux C'est un médicament en fait A la base pour les yeux Donc ça permettait à l'époque Pour les gens Ou même jusqu'à maintenant Je crois pour les Pour les gens qui étaient dans le désert D'affronter le sable D'affronter les Les petites choses Qui pouvaient leur venir dans les yeux Donc ils en mettaient Sur les yeux Déjà ça fait super joli Dans les yeux d'un homme Le col Et en plus de ça Bah ça guérit Certaines petites Petites infections des yeux Ça protège les yeux Ensuite on trouve un autre parfum Qui est le One Million De chez Paco Rabanne Qui sont bons aussi Ici on a un autre produit Qui est de la marque The Ordinary De la marque DCM Et en fait c'est de la caféine De la solution à la caféine Pour les cernes foncées Alors lui il a vraiment un souci Mr. Kat C'est qu'il a des cernes Très 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 accentuées Très foncées Depuis un bout de temps Je crois que je le connais Plus maintenant Et je sais pas d'où ça vient C'est une couleur gris C'est pas bleu C'est pas la fatigue Mais c'est gris J'ai l'impression que ça a bronzé Mais que là Qu'il a bronzé Mais que sous les yeux Et donc là La petite solution C'est ce produit La caféine solution à 5% De chez The Ordinary Et franchement Ça lui fait un bel effet Quand même Ça commence à s'estomper Petit à petit Et il l'utilise pas mal Il l'utilise pas mal Mr. Kat Il est régulier Dans ses soins Ici On trouve des petites Brossettes en fait Interdentaires De la marque GUM Je sais qu'il aime beaucoup ça Lui à chaque fois Il me demande De lui en acheter Et des ciseaux Des peines etc Donc on va commencer à ranger Voilà pour ce qui est De l'étagère de Mr. Kat Donc c'est bon C'est rangé Je lui ai mis Un petit pot ici Où je lui ai mis Ses ciseaux Ses peines Et par exemple Ici c'est quoi Sa lime à ongles Et où je vais essayer Aussi de mettre Ici ces petites Recettes interdentaires Juste par dessus Voilà Donc on passe ici A l'étagère cheveux Donc ça c'est l'étagère Qu'on utilise les filles et moi Il y a des produits Qui ne sont pas à nous Donc vous verrez C'est un peu tout mélangé Donc les filles Me font des fois Un bon désordre ici Donc là ce que j'ai mis Et d'ailleurs je cherche A le changer ça C'est un petit panier Où j'ai mis en fait Toutes les brosses Voilà Donc j'ai un petit panier Où j'ai mis J'accroche ici Les petites pinces Où je mets toutes les brosses Sauf qu'avec le temps En fait le petit panier S'affaisse Et c'est vrai que J'aurais bien voulu avoir Un panier qui tienne En fait bien droit Ensuite Donc ici Il y a une autre brosse Ensuite ici On a un petit pot Une petite boîte Que j'ai mis ici en bois Où en fait Vous allez trouver Les coupes-ongles Encore une autre pince ici Ma pince à épiler Ici pareil Qui n'est pas rangée J'ai du curcuma De l'huile essentielle de curcuma Et à l'intérieur J'ai tout ce qui est Elastique Petite pince Grosse pince Pour le brushing Etc Ensuite ici On passe à de l'huile d'argan J'ai de l'huile d'argan De la marque Terre d'Atlas Donc c'est ma petite Catherine Qui m'avait donné ça Et je crois que c'est son Mister Qui fait ça C'est EcoCert Ça vient du Maroc Donc c'est de l'huile bio De l'huile d'argan bio Ça j'utilise Voilà sur les pointes De cheveux des filles Pour les réhydrater Et des miens aussi d'ailleurs Pour les réhydrater De temps en temps Même sur le visage Parce que c'est une huile Argan C'est une huile d'argan cosmétique Ensuite on passe ici Qui a du gel pour cheveux Donc ça on l'utilise Vraiment très rarement C'était MisterCert Qui l'avait d'ailleurs Qui nous l'a mis ici en bas Merci monsieur Mais on l'utilise pas du tout en fait Le gel Les filles n'utilisent jamais le gel Donc ça Ça sera jeté à la poule On trouve un truc aussi Qui devrait pas être ici C'est un démaquillant Dissolvant en fait Doux pour les ongles Pareil un autre produit Qui n'a rien à faire ici Un lait réparateur protecteur Ultra doux De chez Garnier Enfin ici Tout le reste pour les cheveux Ici j'ai un shampoing sec De la marque Kardashian Beauty Et ici une laque Un peu brillante En fait Rapid Shine C'est un spray lustrant En fait pour les cheveux Pour faire briller votre coiffure De la marque She Vous savez que j'aime beaucoup Cette marque C'est une marque Made in Uressay Enfin ici on a Enfin ce qui reste De mon huile prodigieuse De chez Nuxe L'huile sèche multifonction Que j'utilise souvent Sur mes cheveux Après ma douche Petite astuce pour enlever Les poils de vos brosses A broching Vous prenez un peigne Et vous brossez Comme ceci Votre brosse Voilà Et là ça va vous permettre D'enlever tous vos Tous les cheveux Qu'il y a dessus Voilà Et voilà en fait pour notre étagère Cheveux qui a été arrangé Donc du coup j'ai mis Ici un peu rigide Pour bien maintenir mes brosses Ce que j'ai rajouté Donc il y avait dans les autres étagères Que j'ai retrouvé Donc ici on a une huile Bifasée à l'argan Donc de la marque Postquam J'aime beaucoup cette marque là Et on a aussi La mousse Pour les boucles de Nargis Donc elle utilise A chaque fois sur ses boucles Du coup vous me demandez A chaque fois Ce qu'elle fait Pour avoir de jolies boucles Donc c'est tout simplement La marque Cosmia C'est la marque Auchan Cheveux bouclés et ondulés Et franchement Elle est super Et j'ai rajouté ici La cire en fait Cheveux que j'utilise Pour Balquise Donc c'est la cire Chez L'Oréal Remix Pas de fibre Remodelable Voilà je préfère Le remettre de la cire Que du gel en fait Qui va casser le cheveux La cire ça garde toujours Le cheveux quand même Assez souple Et ça plaque les cheveux Comme vous le voulez On va passer à mes étagères Et là je peux vous assurer C'est un plus gros Micmac Et un plus gros désordre Que ce qu'avaient Les enfants au Mr.K Voilà donc Mon étagère Oui je sais Il y a de tout Et de n'importe quoi Enfin c'est pas n'importe quoi Mais il y a des choses Que je devrais jeter Que je n'utilise plus Que ça fait un bail Qu'ils ont périmé Etc Alors au tout début J'ai voulu bien faire J'ai mis un panier Comme ça Alors ne faites jamais ça Vous savez pourquoi Parce qu'en fait Quand vous avez un panier Vous fourrez tout ce que vous trouvez Vous y fourrez tout Tout et n'importe quoi Et c'est beaucoup plus facile Pour vous de vous dire Ah bah c'est bon C'est rangé C'est dans le panier Alors que quand il n'y a pas de panier Bah c'est mieux Vous voyez ce que vous avez Moi je ne vois pas du tout En fait Là je vois Il y a un million de produits Que je n'utilise pas depuis un bail Parce que je ne les vois pas dans le panier Alors on va commencer donc Par ces produits là Donc là on a Des démaquillances yeux bifasées Donc là la marque Carrefour Et là la marque Auchan On a un produit ici Que j'ai depuis très longtemps Qui va aller à la poubelle Parce que bon malheureusement Il a été ouvert Il y a plus de 12 mois Et je vais vous donner Donc une petite astuce encore Pour bien garder vos produits Et bien les utiliser Bien voir en fait Que la date de production est arrivée La petite astuce C'est de vous munir D'un stylo Donc qui ne s'efface pas Là j'ai un stylo Marking Pocket Permanent Marker Donc un stylo Qui écrit Donc écriture permanente Qui ne s'efface pas Sur vos produits Donc de beauté Quand on voit le petit signe Il a utilisé maximum Pendant 12 mois Après l'ouverture Au début ça veut dire quelque chose Et puis au bout de 6 mois Vous ne savez plus A quand vous l'avez ouvert Donc si par exemple J'ouvre mon produit Disons aujourd'hui On est le Je ne sais plus Le 14 Le 14 octobre Je vais prendre ici Mon stylo marqueur Et je vais venir donc noter Je mets le 14 10 2019 N'oubliez pas l'année C'est très important Pour pouvoir me rappeler Que je l'ai ouvert Le 14 octobre Et que le 14 octobre 2020 Ce sera trop tard Pour l'utiliser Ensuite Donc là on va commencer Par les produits Qu'il y a dans le panier J'ai ici des patches Detoxify De chez Pixi Beauty Ça j'aime beaucoup C'est des patches Qui vont vraiment Réhydrater le sous de l'oeil Et venir détoxifier Aussi Les cernes En fait Et les rendre Beaucoup moins visibles Alors on est toujours ici Alors là on est chez Benefit On a un gommage Donc un nettoyant Gommant exfoliateur Donc de chez Benefit Smooth it off Encore un produit ici Que j'utilise avec Nargis Qui est le Tizen peel off mask De chez Pixi Donc ça c'est un masque peel off Que vous mettez sur la zone T Sur le front Le nez Et le menton Pour les peaux Donc mixtes à grasse Ensuite ici On a un produit Regardez on a un produit Pour les cheveux Donc il va aller sur l'étagère Des cheveux C'est un produit Sérum huileux A base d'ingrédients naturels Pour cheveux bouclés Et crépus Et défrisés Ensuite on a toujours Ici chez Pixi Peel et polish Donc c'est un resurfaceur Ça j'aime beaucoup Il y a des grains Super fins Mais quand même Qu'on sent beaucoup Sous les doigts Pour faire une sorte De resurfacing De peeling en fait Sur la peau Ici on a de l'Aloe vera Donc l'Aloe vera bio De la marque Art et beauté Alors du coup J'ai pris ma poubelle ici Je l'ai mis à la poubelle Ça fait un bail Que je l'ai C'était un bubble mask J'avais testé il y a très longtemps D'ailleurs Ça ça va à la poubelle Donc il y a pas mal de choses Qui vont aller à la poubelle Notamment ça Ce déodorant Que j'utilisais tout le temps De la marque Sanex Dermoprotecteur Avec Zorro Pour sans parabènes Et d'alcool So disant Donc voilà Il est encore plein Donc ça ça va aussi A la poubelle Hop Vu que je n'utilise plus du tout Mais du tout Mes déodorants comme ça De grande surface Ici on a un produit Pixi Rose cream cleanser Donc ça ça fait pas très longtemps Que je l'ai ouvert Donc je vais mettre la petite date Je sais plus exactement Mais je vais mettre le mois Surtout Ici le glow mud cleanser Donc je l'ai beaucoup utilisé Mais ça fait très longtemps Que je l'ai Donc pareil à la poubelle Parce que je crois bien Que ça fait plus de 12 mois Que je l'ai Hop je jette Alors ça c'est tout nouveau C'est le peel off mask De chez Boshia Ça les filles C'est génial C'est à l'eau de cactus C'est super réhydratant Et ça illumine le visage Un truc de dingue Aussi de la vaseline La vaseline moi je l'utilise En hiver Quand les enfants ont la peau Vraiment très gercée Par le froid Je continue Alors ça c'est un produit De chez Herborian J'ai beaucoup beaucoup utilisé Donc il en reste vraiment très peu Mais comme il ne s'utilise Que pendant 3 mois Du coup je vais les jeter Parce que ça fait un bail Aussi que je l'ai ici Ce baume là aussi Que j'ai beaucoup utilisé De la marque The Body Shop Enfin au fond On va trouver plein d'éponges Comme ça Certaines que je vais jeter Parce qu'elles ont été utilisées Trop trop longtemps Comme celle-ci Voilà Elles ont des couleurs bizarres Ça c'est à jeter Donc ça non je le garde C'est de chez The Body Shop Ensuite ici j'ai un déodorant naturel A la pierre d'Alain De la marque Alepia Alors pour tout vous dire J'ai pas trouvé Qu'il était super efficace J'en mettais sous les aisselles Et j'ai pas trouvé Que ça m'enlevait plus que ça Les transpirations Alors ça c'est à garder aussi C'est le petit masseur visage Que j'ai de la marque Sarah Chapman Ensuite ici Une lotion Que j'avais commencé à utiliser Et puis que j'ai arrêté d'utiliser Parce que j'avais l'impression Que ça m'asséchait Beaucoup plus la peau Que ce qu'il fallait Donc de la marque Clinique C'est une lotion clarifiante Et en fait Il y a trop d'alcool J'ai l'impression Que ça m'irrite la peau Parce qu'il y a de l'alcool dedans Et ça c'est vraiment dommage Parce que j'aime beaucoup Les produits Clinique On a donc le masque Détox argile pure De chez L'Oréal Il est génial Les filles ce masque Il est vraiment trop bien Je le garde celui-ci Et ici donc Une crème hydratante De chez Benefit A jeter aussi Parce que j'ai pas eu le temps De la terminer Avant la date de péremption Et enfin Un dernier petit truc Que j'ai acheté Il y a pas très longtemps Je crois Même pas quelques semaines C'est le Peeling Scrub Essential Care De chez Postcom Donc c'est un gommage Visage Avec les grains Comme j'aime Vraiment qu'on sent En fait sous la main Alors par contre Ici je vais nettoyer Avec mon produit Pour les vitres Alors petite astuce Pourquoi pour les vitres Alors que c'est pas une vitre J'ai l'impression Que des fois Le produit vitre Nettoie beaucoup mieux Que le produit Pour la poussière Donc surtout Quand il y a des tâches Etc J'ai l'impression Que ça décape En fait Ça enlève vraiment Les petits coups de gras D'huile Etc Alors ce que je peux aussi Vous conseiller de faire C'est de mettre Si vous voulez Dans vos étagères Si vous avez une hauteur Quand même d'étagère importante Vous pouvez mettre En fait ces demi-étagères Que vous trouvez chez Ikea Tout simplement Que vous mettez Vous venez déposer comme ceci Comme ça vous allez pouvoir Gagner de la place en hauteur Et avoir aussi Vos petits produits Ici en dessous Et avoir en fait Directement Sous les yeux Ce que vous pouvez utiliser Les crèmes Dont vous avez besoin Alors du coup Maintenant comme j'ai de la place Ici Comme j'ai fait de la place ici Je vais enlever Ce qui se trouve en fait Au dessus de mon lavabo C'est des produits Que j'utilise tout le temps Et je vais les mettre ici Comme ça Directement Je les range là Ça fera de la place Au dessus du lavabo La crème que j'utilise Beaucoup en ce moment C'est la Dream Skin Donc Karen Perfect De chez Dior De la gamme Capture Total Ensuite il y a une crème Aussi que j'utilise Quand vraiment j'ai la peau Très sèche Quand je sens qu'il y a Des tiréments sur ma peau C'est la crème hydratante A l'eau de cactus De chez Boshia Que j'aime énormément aussi Très hydratante Je vais aussi installer Dans l'étagère Ma petite brosse De chez Foreo Ça j'aime beaucoup l'utiliser Pour nettoyer ma peau Alors je n'utilise pas Tous les jours Mais c'est vrai que De temps en temps Quand j'ai besoin D'un bon nettoyage J'allume ma petite brosse Je mets mon produit Ici nettoyant Et je l'utilise sur le visage En plus c'est minuté Donc vous savez Quand il faut s'arrêter Ensuite je vais venir Installer ici Ma routine typologie Alors j'ai une routine typologie En ce moment que j'utilise C'est en fait une routine Pour l'éclat de la peau Moi je sais que je recherche Beaucoup ça Cet effet lumineux sur la peau Donc là j'ai de l'huile Végétale de calophylle Si vous voulez Ça a un effet réparateur Sur la peau Cette huile de calophylle Donc de chez Typologie J'aime beaucoup Ma lotion du moment aussi En ce moment C'est l'hydrolat de fleurs d'oranger De chez Typologie C'est organique C'est bio Et franchement ça sent super bon Et enfin ici Mon huile démaquillante aussi Du moment Donc c'est avec ça Que je me démaquille C'est l'huile démaquillante A 7 ingrédients A 7 ingrédients De chez Typologie Pareil Et regardez les petites bouteilles Elles sont vraiment trop belles On est fiers de les entreposer En tout cas Sur sa petite étagère Voilà Et voilà notre étagère Donc qui est Donc assez maintenant Clair Et lumineuse Et bien rangée Pour qu'on puisse bien voir Que je puisse bien voir Quoi utiliser Ça change complètement De ce que j'avais ici En fait Ça c'était tout plein Mais je voyais vraiment pas Ce qu'il y avait en dessous Et ça ça m'énervait Ça me stressait en fait Donc du coup voilà Ça y est tout est rangé On va passer donc à l'étagère Du dessous Sous-titrage ST' 501 Voilà pour ce qui est De la dernière étagère Et voilà mes poupettes Donc pour ce rangement Donc d'étagère Avec Moss Dans ma salle de bain J'espère en tout cas Que ça vous a plu N'hésitez pas Si vous avez aimé Bien sûr cette vidéo De cliquer sur j'aime Et de continuer A vous abonner Et n'oubliez pas Aussi d'activer La petite cloche Comme ça vous avez En avant premier Mes dernières vidéos Sur ce je vous fais De très très gros bisous Et je vous dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo Bisous Sous-titrage ST' 501